Il est presque 21 heures sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen, bon dimanche et bienvenue dans votre chaîne préférée. C'est un coup de massue que s'est donné le président algérien Abdelmjid sur la tête en tentant de donner des leçons en démocratie à la Tunisie durant sa présence en Italie. Le président en tentant de plaire aux européens fait polémique en s'attaquant à la Tunisie. Le dossier a allumé la toile dans tout le Maghreb et en Tunisie tout le monde s'est moqué du président algérien arrivé au pouvoir sur les épaules des militaires et d'une façon non démocratique. Nous abordons le dossier mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen mais surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu et à voir la nouvelle vidéo. Bonsoir le président algérien a depuis la capitale italienne Rome coupé la branche sur laquelle il était assis en affirmant que l'Italie et l'Algérie vont faire franc pour aider à rétablir la démocratie en Tunisie. Le jeudi dernier lors d'une conférence de presse conjointe avec le président italien Sergio Mattarella le chef de l'état algérien Abdelmjid n'a pas dérogé à ses maladresses, bavardage creux, irrépressible, logoré et autres approximations pour s'attaquer cette fois à son voisin de l'est la Tunisie. Nous sommes prêts à aider la Tunisie pour sortir de la situation difficile dans laquelle elle a sombré et à retourner à la voie démocratique a dit le président Abdelmjid devant la presse à Rome. Il est clair que le président algérien ne fait pas ici allusion à la situation économique difficile de son petit voisin il pointe bel et bien ce qu'il appelle l'impasse politique dans laquelle le pays de Habib Bourguiba est actuellement embourbé à cause du bras de fer entre le président Caïs Saïd et ses opposants. Un bras de fer matérialisé par la paralysie des institutions du pays. Si pour certains opposants tunisiens la déclaration du président Abdelmjid pourrait être interprétée comme un signe annonciateur de la mise à l'écart sans préciser comment de Caïs Saïd il est aussi au contraire jugé par un grand nombre de Tunisiens comme une ingérence flagrante du président algérien dans les affaires intérieures de leur pays qualifié d'une opportune et d'un justifié il est également considéré par d'autres comportant atteinte à la souveraineté de la Tunisie. Il suffit de voir le flot de réactions ayant accompagné un tweet posté depuis Londres par le blogueur tunisien Alaeddin Zartour pour mesurer combien le président Abdelmjid continuait à être la risée des internautes car indépendamment du fait de renoncer à la prétendue sacro-sainte politique de non ingérence du régime algérien dans les affaires des autres nations. S'il y a un pays qui est très mal indiqué pour donner des leçons de démocratie à la Tunisie c'est bien l'Algérie. A ce sujet les internautes tunisiens ont rappelé au souvenir du président Abdelmjid des slogans du hirac le qualifiant d'illégitime ainsi que son parachutage à la présidence par les généraux algériens au moment où les urnes ont été massivement boycottés par les électeurs algériens. Il est vrai que le président Abdelmjid est le dernier à pouvoir donner une leçon de démocratie à la Tunisie quand bien même ses hôtes italiens auraient soulevé des craintes quant aux risques migratoires ou se lier au gazoduc algéro-italien transitant par la Tunisie à cause de la crise politique qui sévit dans ce pays. Pour rappel l'Union Européenne n'a cessé ces derniers mois de demander comme l'a fait jeudi 26 mai l'ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie Marcus Cornaro un retour à la normale dans ce pays. Les pays membres de l'Union Européenne souhaitent un prompt retour à la démocratie et au travail parlementaire dont est tributaire le soutien économique de l'Europe à Tunis a déclaré Cornaro à la presse tunisienne. Le président Abdelmjid a donc jeté sa langue au chien en faisant sienne les exigences européennes vis-à-vis du pouvoir tunisien. Il est même allé plus loin en affirmant sans sourcil et qu'il existe une convergence totale de vue entre l'Italie et l'Algérie sur la crise tunisienne. Pourtant lors de la visite du secrétaire d'état américain Anthony Blinken à Alger le 30 mars dernier le président Abdelmjid avait tenu un tout autre langage. Il a déclaré dans un long délirium qu'il ne savait pas enregistrer par un micro indiscret que l'Algérie est entouré de pays qui ne lui ressemblent pas à l'exception de la Tunisie. Comment alors expliquer cette volte-face s'interroge le site du journal tunisien réalité qui trouve que le président algérien semble avoir changé de position envers la Tunisie et plus précisément vis-à-vis du président Caïs Saïd de plus en plus isolé politiquement tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cette polémique n'est en réalité qu'un des nombreux vecteurs qui cristallisaient l'ampleur de l'échec de la visite du président algérien à Rome en déclarant pour déplaire à Madrid que l'Italie sera le distributeur exclusif du gaz algérien en Europe, le président Abdelmjid n'a finalement pas réussi à soutirer des responsables italiens le moindre mot sur l'Espagne et encore moins sur le Sahara occidental. Le royaume du Maroc et son Sahara ont été bannis de toutes les déclarations officielles. Visiblement les dirigeants italiens ont informé leur hôte de ne faire aucune mention à ce sujet ce qui a dû être une bien grande frustration pour le président Abdelmjid qui a tenu en revanche des propos irresponsables et indignes d'un homme d'état sur la Tunisie. En attendant une réaction officielle du pouvoir tunisien aux propos du président Abdelmjid, réaction très improbable au regard de la dépendance de Tunis vis-à-vis du carburant et du gaz algérien ainsi que du tropisme algérien trop criant du chef de la diplomatie tunisienne Utman Jrandi. Une réponse du berger à la bergère est déjà tombée. Vendredi 27 mai, l'agence de presse tunisienne TAP a annoncé que le prix Nejiba Hamroulie pour la déontologie journalistique 2022 a été décerné au journaliste algérien Rabah Karech. Or ce dernier n'est autre que la bête noire du régime algérien qu'il a emprisonné pendant plusieurs mois pour le punir de son militantisme ou Saint-Dieu-Hérec. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 11 12 13 12 16